Recettes de desserts faibles en calories La plupart des desserts ont la réputation d'être très saturés en hydrates de carbone et en graisse. Cependant, il existe aussi des recettes de desserts faibles en calories qu'il est temps de découvrir. Aujourd'hui, nous vous proposons plusieurs recettes de desserts faibles en calories qui utilisent des éléments comme le chocolat, la vanille ou la glace. En théorie, ces aliments sont considérés par la plupart des personnes comme des aliments à éviter. En effet, il existe beaucoup d'exagérations sur la teneur en calories des sucreries ou desserts. La plupart du temps, ils sont associés à une prise de poids ou une mauvaise alimentation. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas, et aujourd'hui vous découvrirez dans cet article 3 recettes de desserts faibles en calories. Recettes de desserts faibles en calories Pour commencer, il ne faut pas oublier que presque tout ce que nous mangeons contient des calories, et qu'une bonne alimentation réside dans la variété des aliments. En ce qui concerne les desserts, c'est exactement la même chose et cela peut provoquer les mêmes répercussions. En outre, ce n'est pas parce que vous consommez peu de calories que cela est sain ou recommandé pour vous. L'idéal est toujours de trouver l'équilibre entre ce que vous mangez et la qualité de la nourriture. Bien qu'il existe des préparations qui contiennent des ingrédients nutritifs, leur consommation en quantités exagérées peut entraîner une prise de poids. Veillez donc à modérer vos portions. Mousse au chocolat faible en calories Ce délicieux dessert faible en calories met en valeur les propriétés antioxydantes du chocolat. Cette étude réalisée par l'Université de Florence, Italie, a découvert que le chocolat noir était un aliment fonctionnel qui peut favoriser la santé. Bien sûr, il faut préciser que, dans ce cas, nous modifions ses propriétés en le mélangeant avec d'autres ingrédients. Ingrédients 4-3 cuillères à soupe de stevia, 45 g, 2 tasses et demie de chocolat noir, 275 g, 3 cuillères à soupe de lait écrémé, 50 ml, une demi-tasse d'essence de vanille naturelle, 25 ml. Préparation Préparez un grand bol où vous pourrez faire fondre le chocolat au bain-marie. Une fois le chocolat fondu, ajoutez le lait écrémé, la stevia et mélangez bien le tout en vous assurant que le mélange soit parfaitement homogène. Ensuite, cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Puis, battez seulement les jaunes. Ajoutez les jaunes d'œufs battus au mélange de chocolat et battez le tout parfaitement jusqu'à obtenir une crème homogène. Par la suite, utilisez les blancs d'œufs que vous avez laissés de côté et l'essence de vanille. Incorporez ces ingrédients à votre crème au chocolat et battez bien le tout. Pour terminer, placez cette mousse au chocolat dans des moules et conservez-les au réfrigérateur pendant environ deux heures. Recette de desserts faibles en calories, glaces à la vanille. Les glaces sont généralement riches en graisse et en calories. Cependant, il existe certaines recettes qui permettent de les préparer de façon plus saine et faible et calories. Dans ce cas, nous utilisons du lait d'amande et de l'essence de vanille. En remplacement du lait de vache, le lait d'amande contient des graisses saines et des minéraux importants. Selon une publication dans le journal of Agricultural and Food Chemistry, réalisée par l'Université TOUF des États-Unis, les amandes fournissent des graisses monoinsaturées, des fibres, du atocophérol, des minéraux tels que le magnésium et le cuivre, ainsi que des phytonutriments. Ingrédients 6 jaunes de 2 tasses et demi de lait d'amande 1 cuillère à soupe d'essence de vanille 30 ml 4 cuillères à soupe d'édulcorant stevia 75 g Préparation chauffée à feu doux Le lait d'amande avec une cuillerée d'essence de vanille A côté, battez les jaunes d'œufs avec l'édulcorant de stevia de manière à obtenir un mélange totalement homogène. Pour épaissir ce mélange et lui donner plus de saveur, ajoutez un peu de lait d'amande au jaune d'œuf. Puis, réchauffez ce mélange dans une casserole 5 minutes à feu doux. Enfin pour terminer, augmentez un peu la chaleur et lorsque le mélange arrive à ébullition, retirez-le du feu et laissez-le reposer jusqu'à ce qu'il atteigne presque la température ambiante. Si vous avez une machine à crème glacée, utilisez-la. Sinon, placez le mélange dans le réfrigérateur et vous obtiendrez le même résultat délicieux. Recette de dessert pauvre en calories Pouding au pain Pour la préparation de ce pouding faible en calories, vous apprécierez en plus, la facilité de son élaboration et les ingrédients utilisés. Vous finirez certainement par préparer souvent cette recette. Ingrédients 2 e 7 tranches de pain blanc, 400 g 2 tasses et demi de fromage blanc, 250 g 1 tasse de confiture de figue, 110 ml 1 cuillère à soupe d'essence de vanille, 30 ml 2 tasses de lait d'avoine, 220 ml 1 pomme rouge râpée, 75 g 1 demi-tasse de raisin sec, 60 g 2 cuillères à soupe de stevia, 50 g Préparation Commencez tout d'abord avec le pain. Assurez-vous d'émietter le pain en petits morceaux. Ensuite, faites-le tremper dans le lait d'avoine. Dans un autre temps, vous devrez mélanger tous les autres ingrédients de cette recette ensemble. Pour finir, ajoutez ces ingrédients mélangés avec le pain émietté au lait d'avoine. Enfin pour terminer, placez le mélange dans un grand moule à pouding et versez dessus le contenu de la confiture de figue. Puis, placez le moule au bain-marie pour le cuire pendant une heure, environ, à feu moyen. Une fois prêt, éteignez le feu et placez le mélange au réfrigérateur pendant deux heures. Servez et savourez cette délicieuse recette de pouding faible en calories. Comme vous pouvez le constater, il est possible de profiter de délicieux desserts pauvres en calories de façon saine. Le plus important est de ne pas exagérer la quantité que l'on consomme. Et surtout, de ne les consommer que de manière occasionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !